Bonsoir, bonsoir tout le monde, je me nomme Sonia Viber, je suis directrice du bureau de projet à l'arrondissement, donc bienvenue aujourd'hui à la soirée d'informations sur la rue Elverte, les enfants. Avant de débuter, j'ai quelques petits mots en fait d'instructions, des consignes en fait pour que la soirée se déroule bien. Donc la présentation va être enregistrée, donc Mélanie qui est en coulisses va partir de l'enregistrement. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez fermer votre caméra sans problème. Il va y avoir une période réservée aux questions à la fin de la présentation, donc ça serait apprécié de garder vos questions, de les noter et à la fin, on prendra tout le temps qu'il faut pour y répondre. Lors de la période de questions justement pour suivre l'ordre des personnes et puis on veut éviter la cacophonie, c'est important de lever la main si c'est possible, c'est le troisième ou quatrième onglet en haut de votre écran, écran, c'est une main levée et comme ça je peux suivre l'ordre des personnes. Aussi la séance est réservée aux résidents d'outremont, ça c'est très important, donc on vous invite à écrire votre nom dans le chat. Pour ouvrir le chat, vous ouvrez la conversation, vous écrivez votre nom avec votre code postal, ça c'est très important, comme ça on va pouvoir confirmer les présences. Les échanges évidemment doivent rester toujours respectueux, hyper important. Aussi, lorsque les autres échanges, c'est important de fermer votre micro justement afin d'éviter la pollution sonore. Aussi, à la fin de la présentation, on va avoir une série d'adresses que vous pourrez garder pour vous et prendre en note pour des questions supplémentaires. La présentation va durer un peu plus de 30 minutes, pas plus, suivie d'une période de questions de 20 à 30 minutes. Donc, on pense, avec les dernières rencontres qu'on a eues, que ça va durer à peu près une heure. Je présente aussi mes collègues à la Ville. Il y a Yoann Rousseau, qui est le chargé de projet des Ruelles vertes, le programme des Ruelles vertes. Il y a Mélanie Hamel, qui est en coulisses, qui s'occupe justement de la logistique, et Myriam, qui est de Nature Action Québec, qui aussi va vous parler aujourd'hui et va vous décrire le plan qui vous est proposé. Donc, sans plus d'attente, je passe la parole à Mme Caroline Brand, qui est l'élue responsable des Ruelles vertes pour l'arrondissement. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Viber. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. C'est le fun de vous voir en grand nombre. Votre ruelle est déjà magnifique. C'est déjà une ruelle que vous habitez et qui a sa forte personnalité. Et donc, évidemment, moi, je m'appelle Caroline, je suis votre conseillère, mais je suis également l'élue qui est responsable des Ruelles vertes. Si au courant de la présentation, vous avez des questions plus administratives, ça pourra être Mme Viber ou M. Rousseau ou Myriam de Nature Action qui pourront y répondre. Si vous avez des questions plus d'ordre politique, je prendrai à ce moment-là la relève. Alors, merci d'être là. Je vous souhaite une belle rencontre. Je vous rappelle que ce projet-là, c'est un projet, c'est pas un projet de l'arrondissement, c'est un projet citoyen, donc c'est votre projet. Je me permets aussi de vous dire que ça reste un projet d'embellissement. Évidemment, Outremont a sa spécificité. Les collectes ont lieu derrière les maisons, les ruelles sont déneigées, donc il n'est pas question de mettre tout ça en péril. C'est vraiment un projet qui se veut positif et qui se veut rassembleur. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je ne prends pas plus de votre temps et j'interviendrai si jamais vous avez des questions plus d'ordre politique. Merci beaucoup d'être là. Merci, Mme Brown. Maintenant, on passe la parole à Johan Rousseau, le chargé de projet. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée de présentation de la ruelle des enfants. J'aimerais remercier Mme Viber et Mme Brown pour le mot des mots de bienvenue. Donc, lançons-nous immédiatement dans le vif du sujet. En fait, juste avant de commencer, je vais vous parler du plan de la soirée, le déroulement. On va commencer par vous présenter le concept, les avantages d'une ruelle. Ensuite, on va tomber dans le contexte historique, le cadre réglementaire, les rôles des parties prenantes. On va vous présenter par la suite le plan d'aménagement avec la thématique, puis les végétaux, les étapes à venir. On va vous parler d'un formulaire 4, puis par la suite, il va y avoir la période de questions puis une courte conclusion à la fin. Pour les gens qui sont peut-être moins habitués avec les projets de ruelle verte, on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'une ruelle verte? C'est quoi les avantages d'une ruelle verte? Bien sûr, le mot ruelle verte, on a le mot vert qui signifie l'environnement et tout, mais c'est plus que l'embellissement d'une ruelle. Les projets de ruelle, ça permet vraiment d'améliorer la qualité de vie des résidents. Ça permet de tisser des liens dans la communauté. Ça améliore la propreté, l'attrait des lieux. On le sait, quand on embellit un secteur, ça devient un peu plus gênant d'aller porter des dépôts sauvages dans la ruelle. Ça offre un milieu de vie plus sécuritaire, notamment pour les enfants. Pourquoi? Parce que l'aménagement d'une ruelle verte, l'installation de bacs à fleurs, ça réduit un petit peu le champ de circulation d'une voiture. Les voitures roulent plus lentement, la ruelle est aménagée, on sent la présence de gens. Il y a une arme dans cette ruelle-là, donc souvent, on lève le pied sur l'accélérateur. Ça augmente, bien sûr, par le verdissement, la biodiversité à l'échelle locale. Au niveau du contexte historique, en fait, à l'échelle de l'arrondissement, donc d'une vision plus macro, la première ruelle verte a été inaugurée en 2009 dans l'arrondissement. C'est la ruelle des Papillons. Juste pour vous donner aussi un ordre de grandeur, on a 11,7 kilomètres de ruelles à l'arrondissement. Puis jusqu'à présent, dans ces 11,7 kilomètres-là, on a seulement 8 ruelles vertes d'aménagées à travers l'arrondissement, donc on voit qu'il reste encore un très beau potentiel à développer. Jusqu'à ce jour, on n'a fait que de l'installation de bacs de plantation avec un peu de marquage au sol. On a ajouté quelques petits mobiliers, exemple un banc ou deux, des barils de récupération d'eau de pluie. Mais jusqu'à date, il n'y a pas eu de déminéralisation de faits concrètement dans les ruelles. Donc, on a conservé l'asphalte partout jusqu'à présent. Au niveau de la gestion du programme des ruelles vertes, ça, c'est une nouveauté. C'est géré par Nature Action Québec depuis l'année passée, donc depuis 2023. Au niveau de la planification de cette année, on a cinq nouvelles ruelles en planification, dont une qui va être bonifiée, qui va tomber en phase 2. Et c'est la première ruelle qui avait été aménagée en 2009. Donc, ça a tellement été un succès par les bacs à fleurs. Et puis, ça a vraiment eu des mesures d'atténuation de la circulation, d'embellissement de la ruelle, améliorer la qualité de vie des citoyens qui ont voulu passer à une seconde étape. Et puis, on est en train de faire aussi la refonte du guide des ruelles vertes de l'arrondissement d'Outremont. Cette refonte-là, le nouveau guide, en fait, devrait voir le jour au printemps 2024. Un petit peu plus, avec une vision plus micro-scopique, on va rentrer à l'échelle de votre ruelle. En fait, votre projet, je tiens vraiment à le rappeler, c'est vraiment un projet qui a été conçu par vos voisins, voisines. Les projets de ruelles vertes, ça n'émane vraiment pas de l'arrondissement. C'est vraiment des projets citoyens à la base. Puis, la façon qu'on fonctionne, c'est que pour déposer un projet de ruelle verte, vous devez former un comité de ruelle verte d'au moins cinq personnes dans la ruelle. Puis, ça a été confirmé, ça, le comité, en 2020-2021. Ensuite, il y a des formulaires à remplir. Il faut concevoir un projet, donner des idées, inscrire un peu, c'est quoi la volonté, le type de projet, l'ambiance qu'on désire à chercher dans la ruelle. Et puis, ça, c'est votre comité a déposé ce projet-là en 2021. Par la suite, il y a eu des rencontres avec Nature Action Québec, qui est l'organisme mandataire, pour un peu concevoir le projet qui vous est présenté ce soir. La conception a été faite en 2023-2024. Et ce soir, on arrive au grand moment, qui est la soirée d'information, où on vous a tous et toutes convoqués pour vous présenter, puis pouvoir aussi échanger des idées sur le concept qui a été développé. Les informations, je vais répéter un petit peu ce que Mme Brown a dit, mais je pense que c'est très important de le mentionner, surtout s'il y a des nouvelles personnes qui se sont ajoutées. Comme je disais, dans le projet qui va être présenté ce soir, il n'y a aucune excavation prévue. On conserve l'asphalte en place. C'est vraiment juste des bacs à fleurs qui sont ajoutés sur la chaussée. Les entrées de ruelles, dans le projet qui est présenté ce soir, les entrées de ruelles resteront ouvertes. Il n'y a pas de fermeture à la circulation. Les accès aux stationnements sont conservés. Les collègues de matières résiduelles et les opérations de déneigement se poursuivent. Donc, il y a vraiment zéro impact sur ce côté-là. Les opérations d'entretien comme Hydro-Québec, les entretiens faits par nos cols bleus, ça se poursuit. Il n'y a pas d'entrave majeure. Je tiens à rappeler aussi que les véhicules d'urgence normalement ne circulent pas en ruelle. Les pompiers et ambulances, tout ça, vont vraiment circuler par les rues. C'est un projet qui est financé par l'arrondissement, mais qui est développé par vos voisins, voisines et vous ce soir avec l'aide de Nature Action Québec. Au niveau du cadre réglementaire, il y a certaines réglementations à respecter pour aménager une ruelle verte. On maintient toujours un minimum de 3,5 mètres de largeur au centre de la ruelle. Ça, c'est vraiment ça qui permet de poursuivre les opérations de déneigement et de collecte d'ordures. On essaie le plus possible de conserver un dégagement d'environ 10 mètres linéaires aux entrées de la ruelle par rapport à la rue. Ensuite, les installations, des aménagements. Si vous voulez faire… Il y a certaines ruelles, puis je pense la vôtre, vous avez aménagé des fagnons en hauteur. Il faut vraiment s'assurer que le point le plus bas de ces fagnons-là, ou des petites lumières qu'on veut accrocher dans les airs, soit un minimum de 4,2 mètres de hauteur. Ça, c'est très, très, très important parce qu'avec le poids de la neige, tout ça, puis quand les camions vont passer pour déneiger ou ramasser les ordures, bien, ça peut tout arracher, ou ça peut causer des bris à la machinerie. Ça fait qu'il faut vraiment respecter ce 4,2 mètres-là au point le plus bas. Puis, je fais un petit rappel ici, les stationnements sur l'espace public de la ruelle est interdit. Il faut vraiment que les voitures soient stationnées sur le domaine privé. On va passer à travers les rôles des parties prenantes. Combien il y a de parties prenantes? En fait, il y en a trois. Il y a l'arrondissement, la Ture Action Québec et le comité vert. Je vais vous décrire les rôles de tous et chacun. Donc, au niveau de l'arrondissement, l'arrondissement met en place le cadre réglementaire. On fournit tous les formulaires nécessaires et le guide d'aménagement d'une ruelle verte. Ce guide-là, je veux juste vous le rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont jamais consulté. Le guide est accessible sur les moteurs de recherche Google. On inscrit guide d'aménagement d'une ruelle verte à Outremont. On tombe facilement dessus. Sinon, par montréal.ca, on peut y accéder. Le guide explique de long et en large tout le processus d'une ruelle verte. Et à la fin du guide, il y a l'ensemble des formulaires que je parle ce soir. L'arrondissement aussi fournit des autorisations et valide les aménagements. On valide les aménagements simplement pour être sûr qu'il n'y ait pas d'enjeu, que ça n'y a pas aux opérations d'entretien de déneigement et ainsi de suite. On sélectionne les entrepreneurs. On s'occupe des appels d'offres. On procède à la surveillance du chantier lors des travaux. On analyse la faisabilité des fermetures partielles de ruelles quand c'est le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas dans votre projet. Et on fournit bien sûr les fonds nécessaires au projet. Au niveau de l'organisme mandataire Nature Action Québec, le rôle principal est d'appuyer le comité de ruelles vertes. Le rôle de Nature Action Québec, c'est vraiment d'être une courroie de transmission entre l'arrondissement et vous, les citoyens. Puis le rôle de Nature Action Québec ne se limite pas juste au comité de ruelles. N'importe quel citoyen peut faire appel à Nature Action Québec. Le rôle aussi de Nature Action Québec, c'est d'analyser les contraintes techniques et produire le plan d'aménagement comme celui que vous allez voir ce soir. Commande les végétaux, certains matériaux. Assure toujours le lien, comme je disais, avec l'arrondissement. Vous fournir des conseils horticoles personnalisants tout le temps. On va en parler plus tard, mais ce qui est intéressant avec un organisme comme Nature Action Québec, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de connaissances au niveau des végétaux. Puis quand il va venir le temps de faire la plantation des bacs, ils vont être là avec vous, puis ils vont vous donner des conseils, des fiches horticoles et même un guide d'entretien pour assurer après ça la pérennité du projet. Ils coordonnent l'ensemble des étapes du projet, comme je disais, dont l'activité de plantation. Au niveau du comité de ruelles, le comité de ruelles, ils développent le concept préliminaire. Ils mobilisent les riverains. C'est eux qui ont procédé au sondage porte-à-porte. C'est aussi à la distribution des avis que vous avez probablement reçus et qui vous invitaient à cette soirée, la soirée de ce soir. Puis ils vont continuer aussi à distribuer des communications comme avant les travaux, puis pour vous tenir informé du beau projet. Ils assurent la diffusion de l'information riverain-riveraine via Facebook, courriel, affichage en ruelles, etc. Puis je tiens à le mentionner, votre ruelle, je sais que le comité a développé une page Facebook, ça s'appelle la ruelle des enfants petits et grands. Je vous invite à aller vous inscrire et puis d'aimer la page, puis de suivre la page. C'est un beau moyen de voir l'évolution du projet, de poser des questions, puis de vous tenir informé, puis aussi même de partager vos idées. Puis je demanderais aussi aux membres, je sais qu'il y a Mme Évelyne Gaillardès qui est là ce soir, peut-être de mettre dans le chat un lien pour accéder au Facebook pour faciliter peut-être vos voisins et voisines à y accéder. Puis c'est sûr et certain aussi, j'ai passé tout droit, mais le rôle du comité, c'est d'assurer la pérennité du projet, l'entretien des végétaux, des bacs avec vos voisins et voisines. On est maintenant rendu au vif du sujet, la présentation du plan d'aménagement. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Myriam de Nature Action Québec. Oui, bonjour. Donc, ce qui est fourni dans le cadre du projet, il y a bien sûr des bacs de plantation en bois. Sachez que ces bacs-là sont déplaçables. Tantôt, on va pouvoir regarder à quel endroit on propose de les placer. Mais c'est sûr qu'il y a un certain problème au niveau de circulation, un point qu'on n'avait pas pensé, justement, mais on pourra en parler un peu plus tard. Et puis, une demande du comité, c'est des bancs. Donc, on veut avoir un endroit pour s'asseoir. Donc, c'est des bancs qui sont inspirés d'une autre ruelle, la ruelle des oiseaux, des bancs bacs. Après ça, il y a de la terre, bien sûr, pour remplir ces bacs-là et des végétaux, des balises de déneigement une fois l'automne arrivé. Ça, c'est pour bien délimiter les bacs de plantation pour qu'ils soient bien visibles par l'équipe de déneigement. De cette façon-là, on assure la sécurité, justement, des bacs qui durent le plus longtemps possible. On va prêter du matériel pour la journée de plantation, comme des gants, des truelles, etc. Puis aussi, si vous désirez organiser une journée, une activité de nettoyage de la ruelle, on est là aussi pour vous prêter du matériel. Simplement, nous contactez. Et puis, on va pouvoir vous fournir notamment des gants, sinon des sacs, etc. Simplement, nous contactez. Et puis, il y a toujours possibilité de mesures complémentaires. Ceci, il reste du budget, bien sûr. On peut changer. Là, on peut changer la présentation, merci. J'ai changé, il y a peut-être un petit délai. Ah, OK, parfait. Oui, je pense que c'est ça. Le choix des végétaux. Donc, Nature Action Québec, nous, on travaille surtout avec des vivaces indigènes. Pourquoi les vivaces? Bien, parce que c'est des végétaux qui survivent à l'hiver. Donc, la partie souterraine va survivre, ce qui va permettre justement aux végétaux de revenir d'année en année. Et puis, de notre côté, bien, vous, en fait, en tant que citoyen, ça vous sauve du temps. Et puis, pourquoi les vivaces indigènes? Bien, c'est des végétaux adaptés aux conditions du Québec. Puis, nous, on choisit principalement des végétaux aussi qui ont été testés pour la plantation en bac. Parce que les conditions vont un petit peu différer vis-à-vis des conditions en sol direct. Et puis, on va proposer des arbustes fruitiers, des fleurs colorées. Ça aussi, c'est la demande de votre comité pour égayer la ruelle. Après ça, il va y avoir une plantation collective avec les voisins. Puis, Nature Action Québec, on va être là pour vous aider, vous appuyer dans votre plantation. Et puis, si vous avez aussi besoin de conseils, on va être présent avec vous. Après ça, il y a l'entretien qui est réalisé par les voisins et voisines sur une base volontaire. Donc, sachez que même si vous n'êtes pas membre du comité, c'est sûr que vous pouvez jardiner dans un bac. On vous encourage même à le faire. Mais sachez, c'est ça, c'est vraiment volontaire de votre part. Par la suite, l'arrosage, c'est sûr que c'est nécessaire. Surtout quand il va faire chaud, il va faire beau, on va planter en juin. C'est ce qu'on vise. Donc, durant les premières semaines, c'est là que c'est important, surtout d'arroser fréquemment. Par la suite, le désherbage. Et quelques fois, durant l'été, la saison, c'est tout simplement arracher les herbes qu'on désire pas dans le bac. Et puis, après ça, il y a la préparation du bac et des végétaux pour l'arrivée de l'hiver. Et puis, les arbustes fruitiers, c'est une demande de votre comité. Donc, on va proposer, par exemple, des framboisiers. Sinon, pour les fleurs colorées, on peut penser aux astères, à l'armica. Donc, c'est les végétaux pour le moment qu'on propose. Et le mobilier, c'est encore une demande du comité. On veut un endroit pour se rassembler, se regrouper. Donc, c'est pour ça qu'on propose des bancs-bacs. Puis, c'est pour partager de bons moments entre les différentes générations qui habitent dans la ruelle, d'où petits et grands. Et surtout, on le voit déjà, votre ruelle, comme on le disait, est super belle. Il y a plein de beaux ajouts pour animer la ruelle. Donc, on vous invite fortement, même si ce n'est pas inclus dans le projet de ruelle verte, on vous encourage fortement à garnir votre ruelle avec des belles décorations. Et puis, comme idée complémentaire, justement, ça ne se limite pas à ça. On propose des pots de fleurs, décorer les surfaces verticales. C'est déjà le cas. Il y a les flèches pour enfants dans votre ruelle, toutes pleines de couleurs. Des jeux pour enfants, encore là. Vous avez, j'ai remarqué qu'il y avait des filets d'hockey, par exemple. On peut penser à du marquage ludique. Donc, le marquage ludique, c'est de la peinture au sol. On peut en fournir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il faut en faire la demande. Puis encore là, s'il reste du budget, on va privilégier surtout les bacs. Mais après ça, s'il reste du budget, c'est possible d'effectuer le marquage ludique. Puis, quand il y a de la couleur dans la ruelle, bien, c'est sûr que les voitures, ils voient que la ruelle est animée, qu'il y a de la vie. Donc, ils ont tendance à ralentir d'office. Puis, mon collègue le mentionnait tantôt aussi. Mais quand l'espace est réduit pour circuler en ruelle, encore là, c'est plus sécuritaire pour les enfants. Donc, étant donné qu'on veut laisser la place aux enfants dans votre ruelle, bien, c'est quand même un élément à considérer. Et puis, on peut aussi proposer baril de récupération d'eau de pluie. Donc, ça, vous voyez, c'est des divers exemples qu'on peut retrouver en surplus des bacs dans votre ruelle. Donc, pour le plan, c'est ce qu'on propose. Les emplacements ont été déterminés par notre équipe, notre architecte de paysage, en collaboration avec Yoann à l'arrondissement. Donc, on voit que c'est au centre de la ruelle. Pourquoi pas aux extrémités? Bien, votre ruelle, vous savez qu'elle est en pente. Donc, ce n'est pas l'idéal. Et puis, on vient leur ajouter des bacs de plantation au centre de la ruelle. Donc, vous voyez qu'on propose deux bambacs, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, on voit là une image d'inspiration pour le modèle de bambac. C'est celui de la ruelle des oiseaux. Donc, une ruelle qu'on a bonifiée l'an dernier. Donc, ce que je voulais mentionner, c'est qu'il y a une demande de retrait de deux bacs. Donc, les bacs oranges avec des X sur les bacs. Bien, en fait, c'est une demande de les retirer parce qu'il y a un projet d'agrandissement de stationnement. Donc, on voulait savoir, vous pouvez l'écrire si la personne qui a fait la demande est présente ce soir. Dans le clavardage, vous pouvez nous mentionner si c'est encore d'actualité ou si vous avez pensé à un autre endroit où on pouvait déplacer les bacs sans gêner personne. Parce que, bien sûr, on veut verdir, mais on veut conserver l'accès au stationnement et puis avoir assez d'espace pour que les voitures puissent circuler. Donc, voilà pour les bacs. Là, je disais, il y a plusieurs formats de bacs. Donc, c'est vraiment adapté à l'espace qui est disponible dans votre ruelle. Parfois, elle est plus large à un endroit, moins large. Donc, c'est pour ça qu'on voit différentes grandeurs de bacs, je dirais. Et on peut aussi voir dans l'exemple des photos que les bacs sont sur bacs. Donc, c'est ça qui va venir aider au déplacement, si nécessaire, des bacs par l'équipe de la voirie. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer dans le clavardage. Sinon, comme je le disais tantôt à la fin de la présentation, si vous avez en tête certaines idées d'emplacement pour ces deux bacs-là. Donc, la grandeur, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un point de vue. On a confirmé, excuse-moi, Myriam, je pense que ça a été confirmé par Mme Perrault. Je pense que c'est ça que ça voulait dire. C'est encore d'actualité. On va devoir relocaliser ces bacs-là. On voulait confirmer, excellent. Donc, aucun problème. Donc, les deux bacs, c'est 1,2 m par 0,5 de large et 0,7 de haut. Puis, ce n'est pas obligé, sachez-là, de décider. On n'est pas obligé de décider ce soir. Donc, après ça, il peut y avoir une période de réflexion, de consultation de voisins, voisines. Puis, vous pouvez nous revenir avec une idée. Sachez, par contre, que ce n'est pas garanti qu'on puisse installer ces bacs-là au nouvel emplacement proposé. Pourquoi? Encore là, c'est qu'il faut respecter certaines réglementations comme la largeur de la ruelle. Mais on va explorer des pistes de solutions avec vous. Donc, voilà pour le plan de la ruelle des enfants. Donc, quelles sont les prochaines étapes à partir de ce soir? Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2024. C'est la grande soirée d'information. À partir de ce moment-ci, à la fin de la soirée, s'il y a des gens qui veulent s'opposer au projet pour X raisons, d'abord, je vous invite peut-être à nous écrire. On va avoir une adresse à la fin de la présentation, l'adresse des Ruelles Vertes. On peut se rencontrer, on peut discuter au téléphone, juste pour connaître les raisons. Des fois, c'est peut-être juste par… il y a quelques petits soucis qu'on est capable de régler, puis trouver un petit terrain d'entente. Sinon, si vraiment le projet ne vous convient pas, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, juste la prochaine diapositive, en fait, comment procéder. Par la suite, au mois de mars, suite à la période de questions ce soir, s'il y a des commentaires, tout ça, on va les prendre en note, puis on va ajuster les plans en conséquence, dont les deux bacs qui sont à relocaliser. On vise la réalisation du projet en juin, donc la livraison du mobilier, les végétaux, et puis aussi la plantation collective devrait se faire au mois de juin. Suite à ça, pendant toute la période de l'été jusqu'à l'automne, vous allez pouvoir profiter de votre nouvelle Ruelle Verte. S'il reste de l'argent, comme on disait tantôt, on va pouvoir aménager aussi des mesures complémentaires, réaliser du marquage au sol, des trucs comme ça. Puis à l'automne, on va devoir faire une activité de nettoyage et hivernisation de la Ruelle, donc on va installer les balises. Nature Action Québec va être là aussi avec vous pour vous donner des conseils d'entretien pour bien fermer la saison. Donc voilà, c'est les prochaines étapes qui s'en viennent. Au niveau, comme je disais, s'il y a des gens qui veulent s'opposer au projet, en fait, il faut vraiment aller se référer au guide des Ruelles Vertes. Je vais répéter, par où passer, là, on peut se servir des moteurs de recherche comme Google, on a juste à inscrire guide des Ruelles Vertes, guide d'aménagement d'une Ruelle Verte à Outremont, ou passer par montréal.ca. On va chercher le guide à la fin, il y a un formulaire 4. Ce formulaire 4-là, c'est un peu comme une pétition. Vous devez le remplir, puis faire signer des voisins et voisines jusqu'à 51 %, montrer que vous êtes en désaccord du projet jusqu'à 51 %, d'un minimum de 51 %. Ensuite, vous déposez ce formulaire-là dans les 10 jours ouvrables suivant la soirée de ce soir, à l'adresse ruelles, avec un S, vertes, avec un S, point outremont à commercial montréal.ca. C'est important, c'est seulement une voie par adresse qui compte, donc une voie par porte. La signature est obligatoire. On vous conseille fortement de conserver les copies originaux, originales. Puis, je répète, de transmettre le formulaire dans un délai 10 jours ouvrables suivant cette soirée. Donc, ça fait le tour de la présentation. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, je vous invite à lever la main, puis on va y aller par ordre. Par étapes. Oui, Evelyne, Madame Evelyne. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci pour la belle présentation que vous nous avez faite. Puis, je voulais, c'est ça, je veux vous remercier de vous intéresser à nous. De prendre le temps de, c'est ça, de vous intéresser à notre communauté de voisins. Je trouve que c'est touchant. C'est une belle étape. Simplement pour dire, le nom complet, c'est la ruelle des enfants petits et grands, parce que ça nous inclut aussi les grands enfants là-dedans, les adultes. Ce n'est pas une question, mais j'avais des petits points rapides en rafale que je voulais partager. Notamment que, c'est ça, on a une page Facebook. Merci de l'avoir dit. Je l'ai mis dans la conversation. Je regarde les gens qui sont présents à La Réunion en ce moment, puis il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas déjà très actifs dans la ruelle. Peut-être deux, trois personnes que je connais moins. Fait que, tu sais, je veux éviter les gens qui sont peut-être un peu moins souvent là dans les activités qu'on organise, d'aller à notre rencontre, de venir nous voir. Puis, on a un WhatsApp aussi. Fait qu'on a un chat. On se parle souvent, beaucoup, une grande communauté de voisins ensemble, on échange de l'information. Tout ça, on réagit aux pannes d'électricité. C'est formidable. Bref, faites-nous cinq si vous voulez se joindre à notre WhatsApp ou notre Facebook. Juste dire que pour les fagnons, jusqu'à maintenant, ils ont fait leur preuve. Ils ont bien passé au travers des saisons et des intempéries sans trop d'incidents. Moi, j'ai retenu quand même des points intéressants avec Nature Action, notamment que ça va beaucoup plus loin que cette première étape-là de bac. Avec le verdissement qui est proposé, c'est super. Mais vraiment, nous, notre comité, depuis le départ, on a des grandes ambitions. Fait que je pense qu'on peut aller plus loin. Tu sais, quand vous avez parlé de marquage au sol, entre autres, ça a résonné. Peut-être qu'éventuellement, on sera capable de verdir davantage, d'enlever de l'asphalte, de déminéraliser. Puis, j'espère qu'il n'y a pas d'opposant au projet, parce que, en tout cas, l'intention derrière ça a toujours été d'être très pacifique, rassembleur, d'acheter de la beauté, puis de nous donner envie d'être ensemble. C'est ça. Puis, peut-être juste un dernier point que je voulais profiter de cette assemblée pour déposer ici devant vous. Je sais que, bon, il y a Mme Ronde qui est là, conseillère Outremont, pour nous. Ce qui est vraiment très important, c'est la sécurité. Puis, oui, au-delà de la beauté puis le verdissement, on est inquiets. On est inquiets parce que nos enfants jouent dans la ruelle, mais on ne peut pas les laisser jouer, là, nécessairement, tout seuls, tranquilles. Il faut surveiller à gauche, à droite. Il y a des voitures, des fois, qui passent très vite. On a eu un malheur, là, cette semaine. Dimanche, on a un petit garçon de notre ruelle de 6 ans qui s'est fait frapper par une voiture. Heureusement, pour lui, il n'y a rien de grave, là, mais ça nous a tous glacé le sang. Ça nous a fait extrêmement peur. Bref, l'enjeu de sécurité, je ne veux pas parler trop longtemps. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui veulent réagir, mais pour nous, l'enjeu de sécurité, c'est vraiment au sommet de nos priorités. Puis, peut-être qu'on pourra regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait être fait éventuellement à ce sujet-là plus précisément. Des affiches. Attention à nos enfants. Respecter une limite de vitesse, 10 km heure. Des dos d'entre, je ne sais trop. Quelque chose qui fait qu'à l'entrée de la ruelle, on comprend qu'il faut ralentir parce qu'on est dans une zone névragique où il y a beaucoup de voitures qui vont traverser vite pour se rendre aux différentes écoles autour de chez nous qui veulent couper à travers du trafic. Bref, il y a un peu ça qui nous habite beaucoup puis que je voulais vraiment prendre la peine de vous nommer ici ce soir. Ça serait tout pour mon point, sinon. Merci beaucoup. On partage tous cette préoccupation-là. Avant juste de passer la parole à Mme Brown, ici, c'est un premier pas qu'on fait en lien avec l'embellissement. Puis, c'est un projet citoyen, citoyenne, comme on le disait. Mais on peut piloter en parallèle avec une autre équipe des actions liées plus à la sécurisation. Donc, c'est comme pas la même équipe qu'on parle ici. Mais c'est cette petite précision-là que je voulais ajouter. Mais on ne le met pas de côté pour autant. Donc, je passe la parole à Mme Brown. Merci, Mme Viver. Absolument. C'est vrai que c'est la première étape. Si ça se passe bien puis que vous l'habitez encore puis que vous souhaitez continuer, il y aura une opportunité pour ça absolument. Mais ceci étant dit, au niveau de la sécurisation, il y a le comité sécurité de l'arrondissement sur lequel la police, le service d'incendie, la sécurité publique, l'ingénieur en circulation, la responsable de la sécurité puis les directeurs siège. Une opportunité qui pourrait se présenter à vous, ce serait de mettre une barrière, mais qui est amovible. Dans le sens que ce n'est pas une barrière qui coupe la ruelle tout de suite, mais qui permet de doucement valider qu'est-ce que ça aurait comme effet si on choisit. Donc, ça, ça pourrait être une première demande. Je pense qu'on pourrait mettre dans le chat l'adresse courriel auquel... Oui, c'est fait déjà? Oui, on l'a... On l'a ajouté à la présentation à la fin. OK. Oui, tu pourrais peut-être le mettre tout de suite. Oui. Donc, je pense que c'est mobilité durable à commercialmontréal.ca. Mais ça, ce serait le bon endroit pour transmettre les demandes. Sinon, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je peux vous aider à l'écrire, la demande. Puis après ça, on peut la faire cheminer où est-ce qu'il y a les bonnes... dans les bons canaux. Puis vous pouvez en profiter pour expliquer un peu c'est quoi la problématique, la décrire adéquatement, puis c'est quoi l'objectif que vous souhaitez atteindre. Comme ça, grâce à ce texte-là, le comité essaie de trouver des solutions. C'est déjà 10 km heure dans les ruelles. Est-ce qu'il manque de signalisation? C'est possible. Votre ruelle est super longue aussi. Alors, potentiellement, il y a peut-être des enjeux là. Je suis vraiment désolée en passant d'entendre qu'il y a eu un petit garçon de 6 ans qui a eu un accident. C'est vraiment inacceptable et dramatique. Je pense que ça, tout le monde s'entend là-dessus. Mais ceci dit, c'est comme une première opportunité pour continuer à vous parler, pour essayer de trouver autre chose après ça, pour régler les problèmes. C'est le premier pas. Mais n'hésitez pas à me contacter. Regardez, là, l'adresse courriel est là. C'est mobilité.durable à commercialmontréal.ca. N'hésitez pas non plus à m'écrire caroline.bronne à commercialmontréal.ca. Puis on peut travailler ça ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pour la sécurité, on a vraiment cette sensibilité-là. Absolument. Merci. Avant de passer la parole à Mme Patrick, Mme Patro, on a mis les coordonnées en lien avec peut-être certaines de vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas que ce soit en lien avec les enjeux de sécurité, les enjeux de stationnement ou de propreté. On a mis toutes les informations dans la présentation. Mme Patro. Oui, merci, Mme Viber, pour faire du pouce un peu sur ce que Mme Brun a dit. C'est préoccupant quand il y a des enfants dans une ruelle qui sont frappés par des autos. C'est clairement inacceptable. Mais là, dans le cadre de la ruelle verte, comme c'est une ruelle encore qui a plusieurs sorties, est-ce qu'il n'y a pas moyen de peut-être positionner des bacs de façon à fermer une ou deux des sorties, de façon à diminuer le trafic de transit ? Si c'est une préoccupation, il y a peut-être des opportunités de faire d'une pierre deux coups ou d'un bac deux coups pour l'occasion. Alors, je pense que ça mérite d'être regardé aussi. C'est noté. Si une majorité, et là, je parle au comité de la ruelle verte, s'il y a une volonté citoyenne qui a un consensus pour fermer, soit une partie de la ruelle à la circulation automobile, il faut nous le manifester. Et nous, on va pouvoir l'étudier par rapport à la faisabilité de fermer. C'est déjà arrivé, là. On a fermé. Surtout les bouts d'îlots, ça peut être fait d'un côté ou de l'autre, selon la circulation. Donc, ça limite la circulation automobile. C'est pas de la fermer totalement, dans certains cas, c'est partiellement. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure. Mais ça, il faut nous le manifester s'il y a un souhait dans ce sens-là. J'aurais envie de rebondir là-dessus, parce qu'en fait, ça le fait partie souvent de nos discussions au sein du comité. On s'est souvent dit que ça serait bien de... Parce qu'il y a quatre entrées, pourquoi quatre? On pourrait peut-être justement en enlever une sur quatre. Ça aurait déjà une mesure d'atténuation. Pour ce qui est du consensus, c'était un peu ça peut-être qui nous faisait freiner dans notre élan. On le sait que c'est sûr qu'il va y avoir de l'opposition par rapport à une mesure comme ça. Fait que c'est ça. Je pense que je ne sais pas à quel point on a besoin de l'accord de quel pourcentage de la population des riverains et de la ruelle pour aller de l'avant avec ça. Je vois que Gaëlle, là, qui a levé la main, elle fait partie du comité avec nous. Je suis sûre qu'elle aurait des choses intéressantes à rajouter. Oui, Mme Gaëlle. Oui, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut sans doute qu'on parle en comité. Mais c'est une bonne opportunité. Les bars, c'est quelque chose d'amovible potentiellement. Donc, ça va en test, ça se fait facilement. Puis, on adresserait une problématique pas seulement du cœur de ruelle, mais des côtés. Moi, j'habite sur le côté et on voit beaucoup de voitures qui passent, qui courent circuit, des sens de circulation, là, qui ne font que traverser. Sur les côtés, c'est des endroits qui ne sont pas visibles. Il peut vite y avoir des confrontations avec des enfants qui arrivent en vélo en bout de ruelle. Et puis, surtout, avec la circulation qui grandit sur Davar, avec l'histoire du pont Rockland, ça s'accroche à d'autres projets, mais on voit vraiment que ça s'intensifie. Puis donc, les problèmes peuvent que s'intensifier aussi dans notre ruelle à cause de ça. Donc, moi, je vois une opportunité, là, de faire en effet quelque chose peut-être de rapide, facile, puis pas définitif, qui adresserait plusieurs problématiques de sécurité dans notre ruelle. Puis moi-même, habitant sur le côté, j'ai mon garage, mais je suis prête à faire des efforts et il faut fermer un côté parce qu'on a toujours un autre côté. On peut juste s'adapter. Je pense qu'on est prêts, nous, en tout cas ici, à s'adapter si c'est pour la sécurité de tous. Donc, est-ce qu'on le prendrait avec le comité vert, peut-être, pour vous revenir? Est-ce que je peux prendre la parole, Mme Hubert? Oui, désolée, je crois que mon Internet coupe. Donc, oui, Mme Brown. Oui, en fait, je voulais juste vous dire, par expérience, ces genres de projets qui peuvent être extrêmement positifs, mais qui peuvent causer de la crainte chez certaines personnes. Je vais le dire comme ça. Je pense que vous comprenez entre les lignes. Vous pourriez peut-être l'amener comme un projet pilote puis dire, regardez, on l'essaye durant, par exemple, l'été. On sait qu'il y a moins de gens l'été puis se dire, on l'essaye puis on voit par la suite si ça fonctionne. Il faut penser évidemment au trajet des collectes. Donc, il faut quand même que le S soit possible pour qu'il n'y ait pas de préjudice pour personne. Mais je pense que si vous l'amenez comme ça, ça fait moins peur pour les gens qui pourraient avoir des craintes, qui probablement ne sont pas justifiées, dans le sens que probablement que tout le monde va pouvoir quand même avoir accès à sa résidence. Mais pensez-le comme ça peut-être si jamais c'est quelque chose que le comité souhaite aller de l'avant avec ça. Évidemment, vous aurez le support de l'arrondissement, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose dont vous devriez parler avec d'autres voisins aussi pour éviter que ça crée des remous. Parce qu'à la base, le but aussi de ces projets-là, c'est que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que ça soit positif, il faut que ça continue à faire qu'il y ait une belle communauté dans la ruelle. Mais sinon, vous aurez absolument… Moi, je vous suggère d'en discuter entre vous. S'il y a un consensus, de le proposer comme un projet pilote durant l'été, par exemple, puis qu'on analyse par la suite qu'est-ce que ça donne. Il faudrait passer probablement dans le comité sécurité également pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enjeux. Mais pensez-le comme ça. Parfait, merci. Madame Patrault et ensuite, Madame Catherine. Oui, merci. C'était juste pour… Il y a une personne qui a demandé au niveau réglementation, là. La réglementation, c'est en fait, c'est comme les ruelles vertes, là. La sécurisation, c'est sur le même principe. Et c'est un peu les mêmes formulaires qui sont utilisés pour faire une demande à l'origine. Donc, s'il y a déjà des discussions entre tous les voisins de la ruelle, c'est le même type de demande qu'il faut remplir pour faire une demande de sécurisation. Excellent. Merci pour cette précision. Et Madame Catherine, et ensuite Madame ou Monsieur Liu. Désolée. Oui, Madame Catherine. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Merci pour la belle présentation. Puis, on est très contents que ce projet voit le jour. Non, je voulais juste réagir sur l'aspect sécurisation de la ruelle et juste ajouter qu'effectivement, au-delà du cœur de ruelle, on a quand même une problématique sur les deux ruelles, les bouts de ruelle qui sont des axes de passage. Il y a malheureusement beaucoup de voitures, surtout le matin, qui coupent pour aller dans les écoles. Juste, vous mentionnez, pardon, qu'on avait déjà contacté le comité de sécurité il y a maintenant presque deux ans. Et on nous avait promis, en fait, qu'un agent allait se déplacer, justement, pour voir qu'est-ce qui serait possible, éventuellement étudier, la possibilité de mettre des dos d'âne, etc. Et en fait, on n'a jamais vu personne. Donc, j'ai juste un peu peur que si on recommence encore à faire la même chose, on n'a jamais eu de réponse, en fait. Et c'est vrai que comme Évelyne le mentionnait tout à l'heure, il y a quand même eu un accident dans la ruelle la semaine dernière. C'est quand même un peu préoccupant. Donc, je ne sais pas si en fait, si on refait encore la même chose, s'il va vraiment se passer quelque chose. Voilà, c'est juste que ce que je voulais dire. Je crois que, comme l'a dit Mme Brown, le timing est bon en ce moment. Donc, que la sécurité, comme des dos d'âne, ça coupe, hein? Vous ne m'entendez pas bien, c'est ça? Non, c'est intermittent un petit peu. Je suis vraiment désolée. Fermez votre caméra. Oui, je vais la fermer juste pour parler, là. Mais, faites la demande, puis je vais me charger personnellement de la piloter, là, avec le comité de sécurisation. Donc, c'est important de refaire la demande. OK, merci. Merci. Madame ou Monsieur Lieu? Madame, oui, je suis là. Oui, désolée. Un peu, parce que Gaël habite dans le bout de la ruelle, et nous, on habite dans le bout, et c'est nous qu'on voit tout le temps toutes les voitures qui coupent pour aller au Stanislas ou au Guy Drummond tous les matins, et ils vont vraiment vite. Ils passent vite. et aussi, j'ai peur pour ma fille qu'elle sort. Toujours, je dis, tu dois regarder avant de sortir parce que c'est vraiment dangereux. Mais, et aussi, je voulais que c'est un peu ce que Catherine a parlé, c'est de, si on fait, parce qu'on a déjà fait la demande et rien n'est passé, si on fait la demande, combien de temps ça va prendre pour avoir des barrières mobiles? En général, combien de temps ça prend? pour avoir des solutions de dodane. J'habitais avant, j'habitais à la ruelle des oiseaux et on avait des dodanes movibles qu'ils installaient à tous les étés et après, ils les prenaient pour l'hiver. Et nous, on mettait des bacs movibles à côté de dodane, mais ça, c'était les voisins qu'on les faisait. Alors, combien de temps ça prend à peu près pour avoir une idée? C'est variable. Je vais être vraiment transparente avec vous. Ça dépend c'est quelle intervention qui va être choisie d'être faite. Les barrières amovibles, on n'en a plus de disponibles à l'arrondissement, il faut les commander. Puis, on ne peut pas commander une seule barrière, on va commander plusieurs. Donc, ça, c'est un élément. Pour les dodanes, on est en train de préparer un appel d'offres avec plusieurs dodanes à travers l'arrondissement. Il y a des secteurs qui sont prioritaires, il y a des rues qui sont prioritaires et il y a des dodanes aussi qui vont être prévues dans les ruelles. Là, je ne sais pas si votre ruelle, elle est priorisée, mais l'appel d'offres n'est pas encore fait. Donc, on prévoyait mettre les dodanes, c'est sûr, avant la rentrée scolaire donc d'automne. Donc, ça serait au cours de l'été. Donc, c'est important, comme je disais tout à l'heure, de toutes les mesures de sécurité que vous souhaitez avoir, les mettre dans une demande qui va être traité au comité de sécurisation qu'on vous a parlé tout à l'heure. Et nos ingénieurs et nos spécialistes et les gens sur le comité vont pouvoir analyser et faire adopter les meilleures solutions. Mais en ce moment, c'est un bon timing, comme je vous dis. Ça risque d'être priorisé sur le dossier. Les enjeux de sécurisation dans l'arrondissement, c'est numéro un. Il y en a plein. Toutes les ruelles, c'est la troisième rencontre qu'on fait. Puis, c'est les mêmes enjeux qui ressortent. Donc, on comprend très bien vos préoccupations. C'est ce que je veux vous dire. OK. Merci. Mme Evelyne. Oui. En fait, si j'ai bien compris, comme on a deux bacs qu'on doit relocaliser ailleurs, parce qu'on a des enjeux avec des projets de rénovation chez nos voisins, puis qu'on peut utiliser ces bacs amovibles pour faire un projet pilote de justement condamner peut-être une entrée de ruelle, est-ce qu'on peut officialiser ce soir cette demande-là de dire notre comité vert, parce qu'en parallèle, on s'écrit sur WhatsApp, puis on a vraiment un consensus au sein de notre comité, du moins. Après, est-ce qu'il faut aller faire valider ça auprès de tous les riverains? Mais nous, comme comité vert, puis je vois qu'on est très présents ce soir à la réunion, il y a un consensus parmi nous que ces bacs-là, on peut les utiliser comme projet pilote pour fermer une entrée de ruelle. Est-ce que ça peut être déjà comme quelque chose de, disons, de demande officielle qu'on dépose maintenant devant vous ce soir, puis après, il y a trois autres entrées de ruelle, si on veut mettre des dos d'en ailleurs ou si un jour on a besoin d'une clôture, mais ça me semble une solution comme à notre portée, facile, efficace, puis peut-être qu'on pourra cibler une entrée justement comme on a dit, qui respecte qu'il y a des camions qui doivent rentrer pour la collecte de machins, mais c'est ça, j'aurais envie de dire que notre comité irait de l'avant avec cette proposition-là d'un projet pilote d'utiliser des bacs de végétaux pour bloquer une entrée. Voilà. C'est noté. Oui, Mme Brown, oui. Oui, non, c'est ça, je voulais juste vous dire, il y a un guide, je ne sais pas, Mme Hamel, si vous pouvez le mettre dans le chat, ça s'appelle « Comment faire une demande de sécurisation d'une ruelle à Outremont? » J'ai mis le lien, il est déjà intégré, puis vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Exact. Puis là, vous voyez que la première étape, c'est créer un comité de sécurisation, mais vous pouvez utiliser le comité vert, on ne se cassera pas la tête pour ça. Ensuite, vous devez faire un concept préliminaire, super facile, vous choisissez, selon vous, le meilleur bout qu'il faut fermer, tout en prenant en considération qu'il va y avoir des collectes et le déneigement l'hiver. Ensuite, vous devez consulter les résidents riverains pour le projet de sécurisation parce qu'il y a un certain nombre de signatures à obtenir. Une fois que vous avez obtenu le nombre de signatures, vous déposez le projet à l'arrondissement. Faites ça simple, ne vous cassez pas la tête. Comme je vous dis, vous pouvez prendre ces plans-là, marquer avec un crayon dessus les ruelles, les bouts que vous souhaitez fermer. C'est sûr qu'à vous entendre, j'ai l'impression que c'est un code barrière parce que si on veut couper les parents qui vont à Stan ou à Guy Drummond, la barrière, c'est vraiment idéal parce que c'est tellement fatigant. Arrêter la voiture, ouvrir la barrière, re-rentrer dans la voiture, avancer, ça prend comme cinq minutes de plus. Alors, c'est sûr que les gens ne passeront plus par là. Une fois que le dépôt est fait à l'arrondissement, il y a une analyse technique à l'interne parce qu'il faut qu'il y ait un ingénieur en circulation qui signe le plan. Malheureusement, c'est un acte réservé et une fois que c'est fait, eh bien, il y a une recommandation, donc une prise de position de la part des services sur le projet soumis. Alors, est-ce que ce serait une barrière? Est-ce que ce serait les bacs qui seraient utilisés pour le fermer en mode projet de pilote? Et puis, après ça, l'arrondissement envoie un avis à l'ensemble des riverains qui sont touchés avec la conclusion par rapport à la demande. Ça se peut qu'il y ait failli passer au conseil d'arrondissement également s'il y a une fermeture partielle, une ruelle, mais ça, c'est à valider. Donc, la procédure à suivre est dans la conversation. Et puis, c'est ça, il faut un minimum de 25 % des citoyens riverains. Donc, ce n'est pas énorme. N'ayez pas peur. Je suis sûre que vous allez avoir un très gros consensus pour vous le dire. Les gens de Davar, je pense que c'est le plus d'emails que je reçois par domaine sur la sécurisation puis la circulation de transit. Donc, je suis sûre qu'il va y avoir vraiment un consensus, mais c'est super important quand même de passer à travers le processus. Merci pour ces précisions. Mme Perrault, Karine Perrault. Votre micro. Est-ce que vous avez des données sur l'aspect efficacité de la sécurisation des ruelles par les barrières? Parce que tantôt, Mme Brand disait que c'est sûr, c'est contraignant d'avoir descendre la voiture, ouvrir la barrière puis de la remettre. Je sais qu'il y a une à côté sur la ruelle McEachron. Est-ce qu'il y a d'autres ruelles qui ont installé et que l'enjeu, c'est que il suffit qu'un premier le matin, ouvre la ruelle, ouvre la barrière, avance sa voiture, ne la referme pas parce qu'il n'est pas de la ruelle puis il ne s'en soucie pas puis il continue et ça fait une voie de passage qui recommence. Je veux savoir s'il y a des informations là-dessus sur l'efficacité parce que c'est plus contraignant qu'il y a carrément le bac qui est là tout le temps finalement. C'est sûr qu'il n'y a personne qui passe. Oui, je ne sais pas, Mme Bram, voulez-vous réagir à ça? Moi, de ma connaissance, l'enjeu principal, c'est que ça crée des enjeux pour le déneigement l'hiver. Donc, ce que des neigères ont demandé parce que les barrières gelaient l'hiver, c'est de les laisser toujours ouvertes. Donc, ça, c'est un enjeu au niveau de l'efficacité dans le sens qu'elles sont présentes seulement de, mettons, avril à, je ne sais pas moi, disons décembre. Donc, toute la période hivernale, les barrières sont absolument inefficaces parce qu'inutilisées. Sinon, ce qui se passe, c'est que le citoyen riverain qui habite le plus proche ou ceux qui partent à pied prennent l'habitude de les refermer. Donc, mais ça a l'air d'être relativement efficace, de ce que j'entends, les gens ont l'air assez satisfait. Les gens prennent l'habitude de la refermer si c'est des citoyens riverains. Puis, quand c'est du transit, les gens se découragent parce que ça prend quelques minutes de plus. Mais ça a l'air d'être relativement efficace durant la saison estivale. Excellent. Madame Gaëlle. Oui, si je comprends bien ce que vous nous dites sur la partie sécurisation, c'est qu'il faut monter un autre dossier, puis repartir avec, mobiliser des gens, faire signer, etc. Pour nous, dans la compréhension initiale du projet de Rue Helvet, c'était d'intégrer toutes ces problématiques. On n'avait pas les solutions parce qu'on ne voulait pas directement aller à fermer. Mais ça faisait partie du projet initial de, oui, verdir, animer cette ruelle, mais également la sécuriser. Puis, je me souviens quand on avait marché la ruelle avec M. Rousseau, on nous parlait d'aménager les entrées par des bacs justement pour que les gens comprennent qu'on rentre dans une ruelle. On parlait de sécuriser, on parlait même de ruelles, je ne sais plus, bleues pour les eaux fluviales. C'était un projet plus ambitieux. Puis là, donc, j'ai du mal à saisir pourquoi on fermerait le dossier Ruelle Verte sur l'embellissement puis on devrait remonter un dossier de sécurisation spécifique qui a remobilisé tout le monde. Je pense qu'on a fait bien notre job à cette époque-là puis qu'on en était là pour moi, d'aller vers un projet qui allait aller au bout. Donc, est-ce qu'on pourrait intégrer ces enjeux-là dans notre projet de Ruelle Verte plutôt que de redémarrer à zéro ? Moi, j'adore ce qu'on est en train de faire là mais je trouve ça dommage qu'au bout de trois ans, on n'arrive pas à intégrer ça puis peut-être on va repartir pour trois ans sur notre problématique de sécurisation, ça serait vraiment dommage. Bien noté votre commentaire, je sais que ça peut être décevant. Comme on vous l'a dit, c'est un premier pas et c'est un projet pilote. Donc, on va voir ce qu'on peut faire en mettant des bacs mais lorsqu'on parle d'infrastructures dites de sécurité, on rentre dans un autre domaine où on doit faire intervenir plein d'autres intervenants. Mme Brown l'a mentionné au début, c'est des actes réservés à un ingénieur et malheureusement, on doit faire cette démarche-là si on veut ajouter des dos d'âne, une barrière ou quoi que ce soit en lien avec des travaux d'infrastructures. Aujourd'hui, on est venu vous présenter plus le travail dit d'embellissement de la ruelle et non pas des travaux de sécurisation. Donc, je comprends que vous pouvez être déçus mais la partie n'est pas perdue. Ce qu'on vous dit, c'est pas une si grosse demande à faire, le timing est bon puis on va pouvoir l'acheminer rapidement à notre prochain comité de sécurisation en mentionnant en mentionnant que c'est en lien avec la ruelle verte. OK, donc est-ce que vous pouvez nous aider finalement à faire comme la continuité de ce projet, que ça soit pas un nouveau dossier mais que ça soit la deuxième partie de notre projet de ruelle? Oui, je m'engage à le faire mais il faut quand même que vous fassiez la demande pour que moi je puisse l'attraper puis la rentrer dans le système si je peux dire. Oui, c'est bon ? Merci. Donc est-ce que je comprends que le projet est accepté par tout le monde, qu'on peut aller de l'avant avec ce beau projet? Donc oui. Je pense que vous avez devant vous des gens qui ont soif, on a faim, on veut aller de l'avant fait que ça c'est un premier bon pas dans la bonne direction fait qu'on vous remercie vraiment là. comme c'est gentil. Oui, je vois une main levée, Julie, Madame Julie. Oui, bonjour, bonsoir à tous. J'avais une petite question concernant les bacs qui sont rajoutés. Vous aviez dit qu'il faisait 1 mètre 82 long, c'est ça ? On peut retourner au plein. En fait, ça dépend de quel bac on parle, mais on va regarder ça. je vois que j'ai un bac rose en fait. C'est le rose qu'on parle, oui. On propose 1,8 m de long. Parce que j'ai un doute en fait sur, moi je suis au 762 et je ne vois pas un mur qui pourrait accueillir un bac de 1 mètre 80, donc c'est pour ça. Est-ce que les mesures avaient été prises juste avant de faire le plan ? Tout à fait. Donc nous, on s'est rendu sur place dans votre ruelle et on a pris les mesures nécessaires. Et puis, en fait, soyez rassurés, une fois que la neige va être fondue, on va remarcher votre ruelle. Je n'ai pas la date là encore pour effectuer un marquage au sol. Et puis, le marquage au sol va nous permettre de bien visualiser à vos voisins et voisines aussi de bien visualiser l'emplacement futur des bacs. Puis, ça sera le dernier moment de vérification s'il y a un certain problème. Mais c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, ça ne fonctionne pas. Mais oui, soyez rassurés, on a pris les mesures. Puis, si on propose 1 mètre 80, c'est qu'il y avait de l'espace. D'accord. Et je voulais revenir aussi sur la sécurisation. Quand vous parlez de barrières amovibles ou de DODAN, sachant que c'est des solutions qui ne sont pas forcément, enfin, qui sont retirées pour la période de l'hiver et que l'hiver est long. Est-ce qu'après, c'est possible peut-être de fermer une entrée de ruelle avec des bacs directement ? Oui, ça s'est déjà fait. Oui. OK. OK, merci. Il y a la ruelle de la Pente-Douce, entre autres, la ruelle sur laquelle Johan a travaillé, qui était fermée. donc, ça se fait surtout sur les petits tronçons de boue d'îlots. Oui. OK. D'accord, merci. Merci. Mme Brown? Je pense qu'il y avait des gens avant moi. Ah oui? Eh bien, Julie? Non? OK. Je voulais juste vous dire, nous sommes le 22 février 2024. Aujourd'hui, on a le temps. Ne vous démobilisez pas, c'est possible de monter une demande. Ce n'est pas si compliqué que ça. Moi, je vous réitère, je peux vous aider. Ne perdez pas espoir. C'est possible de faire quelque chose pour cet été. puis, il y a la petite pente d'eau qui a été fermée. Il y a la petite ruelle qui était vraiment dramatique entre la joie et Stanislas qui a été fermée également. Tout est possible. Il ne faut pas se décourager. Vous avez déjà été super mobilisés. Vous avez été patient. Bravo. Elle est tellement belle la ruelle. À chaque fois, je passe devant, derrière, je suis un peu jalouse. J'aimerais bien y habiter également. Mais non, sincèrement, ne vous démobilisez pas. c'est possible. Regardez, il reste encore mars, avril, mai, juin, à la limite pour faire quelque chose passer à travers. On siège sur le comité de sécurité une fois par mois. Donc, vraiment, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. C'est possible. Excellent. Éric Blanc. Oui, bonjour. J'ai eu beaucoup de mal à me connecter. Ça m'a pris presque 40 minutes pour arriver. J'ai essayé tablette, téléphone, etc. Donc, j'ai peut-être une question qui a déjà été discutée avant. C'est quoi l'agenda d'installation de notre ruelle? J'ai compris que la demande est en cours, mais quelque chose de raisonnable, c'est quand, c'est quelle date? Je peux répondre à cette question-là. En fait, aujourd'hui, c'est la soirée d'information où on présentait le projet. Par la suite, les citoyens qui veulent s'opposer au projet vont avoir un jour ouvrable pour déposer le formulaire 4 qui se retrouve à l'intérieur du guide d'aménagement d'une ruelle verte. Ensuite, au courant du mois de mars, nous allons procéder avec Nature Action Québec à la modification des plans qui vont être utilisés pour la commande des végétaux et des bacs à fleurs. Ensuite, en juin, on prévoit l'installation, la livraison et l'installation du mobilier des végétaux et ainsi qu'une plantation collective en collaboration avec Nature Action Québec. Puis, à la suite de ça, à l'automne, les activités de nettoyage et l'hivernisation de la ruelle avec Nature Action Québec. Est-ce que le mois de juin, ce n'est pas un peu tard? Il n'y a pas moyen d'avancer d'un mois ou deux même? Il me semble que le juin, tout est déjà en fleurs. Non, en juin, c'est quand même un bon moment, mais il faut comprendre aussi que c'est un processus quand même très long parce qu'il faut quand même aller en appel d'offres. Il faut monter les devis. Après ça, aller en appel d'offres, solliciter plusieurs firmes. Il faut respecter les règles contractuelles. Après ça, monter des dossiers décisionnels, faire les interventions financières, planifier tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes administratives à faire puis aussi au niveau des choix de végétaux et tout ça. Il y a d'autres étapes. Nature Action Québec va rentrer encore en contact avec le comité vert et vous, les citoyens, pour développer un petit peu le concept. Donc, ça a l'air loin, mais ça passe, le temps passe assez vite. D'accord. Est-ce que, si on prend pour acquis que cette année, on va y arriver, est-ce que l'année prochaine, on pourra planifier un agenda un peu plus serré ou est-ce que ce sera toujours le mois de juin dans un an aussi? Par la suite, à partir de l'année prochaine, dans le fond, les bacs vont être installés, les végétaux, on parlait en début de présentation, ça va être, nous, on privilégie des plantes vivaces et arbustifs, donc, en théorie, devraient revenir année après année. Une fois qu'on va vous avoir livré le projet après l'installation des bacs, le projet vous appartient. Donc, c'est à vous, citoyens, d'en prendre soin. Fait que si vous voulez ajouter des végétaux dedans, c'est à votre guise et puis vous pouvez le faire dès le mois de mai, si vous voulez. Il n'y a pas d'enjeu. Si on fait pousser des tomates, c'est mieux de s'y prendre au mois de février, mars, que le mois de mai, juin. Donc, c'est mieux de s'y aller. OK, merci. Excellent. Madame Perrault, Karine Perrault. Je vais faire une information. Quand vous parlez d'hivernation de la ruelle, est-ce que vous nous aidez à protéger le mobilier qui va demeurer en place ou on doit trouver un endroit pour ranger le mobilier? Non, non, non. En fait, quand on parle d'hivernisation de la ruelle, c'est plus du côté horticole d'un premier temps, c'est vraiment d'aller tailler les végétaux qui sont à tailler pour passer l'hiver. Par la suite, c'est de venir ajouter aussi les balises. On va vous fournir des balises, c'est comme des poteaux oranges pour que les bacs soient vraiment visibles. Il faut juste les planter dans les quatre coins. Je comprends. C'est vraiment pour protéger les bacs. Puis après ça, c'est sûr que si vous décidez d'ajouter des pots de fleurs, des chaises, des bancs, des trucs comme ça, c'est sûr qu'il faut les retirer de la ruelle, peut-être les entreposer sur le domaine privé pour vraiment libérer la ruelle pour les opérations de déneigement. Mais nous, ce qu'on vous fournit à l'intérieur de ce projet-là reste en place. C'est ici. Merci. Désolée, je n'avais pas ouvert mon micro. Monsieur ou madame Jao, Thias? Oui, bonsoir. Question sur le mobilier également. En cas de dommage au mobilier, donc il y a une voiture qui rentre dedans, j'en ai vu ça dans quelques reuilles également. Est-ce que par la suite, vous participez à réparer, à remplacer ce mobilier? En fait, bien sûr, si le mobilier est vraiment lourdement endommagé, on va peut-être même le changer si c'est vraiment pas réparable. Sinon, on peut faire affaire soit avec notre menuisier à l'arrondissement ou sinon, à l'intérieur d'un autre projet de ruelle verte, on peut utiliser les menuisiers qui vont nous fournir des nouveaux bacs pour venir réparer. faire deux ou trois réparations. Puis si jamais il y a des menuisiers dans la ruelle qui sont intéressés à vouloir les réparer le bac, on encourage aussi la participation citoyennement. Parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie J'ai encore fermé mon micro, désolée. J'étais dans mon mot de fermeture, personne ne m'entendait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie vraiment à tous et toutes d'avoir participé en grand nombre. C'est un projet vraiment très enthousiasmant et on va se souhaiter tous collectivement un beau succès aussi pour continuer à embellir cette belle ruelle. On n'oublie pas les préoccupations liées à la sécurisation. Je vais faire personnellement le relais auprès de mon équipe qui est chargée de la sécurisation, mais faites la demande, s'il vous plaît, ça va m'aider à amener et à prioriser ce dossier. Donc, encore merci à tout le monde et bonne soirée. On va vous tenir au courant aussi des prochaines étapes, ne vous inquiétez pas. Donc, avec Johan, on va, dès que toutes les prochaines étapes vont être confirmées en termes de date, on va vous transmettre sans problème les prochaines étapes. Donc, encore merci. Merci à vous. Vraiment. Puis, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, les voisins. Bye. 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 Bye.